Un kitesurfer s'envole, un kitesurfer arraché de l'eau par le vent, un kitesurfer sorti de l'eau par une rafale. Ça y est, les gros titres des journaux sont revenus sur l'accident de kitesur, le drame, la chose qui ne pouvait pas être évité et font la une des journaux du sud de la France. Un accident la semaine dernière, un accident la semaine de la réouverture des spots et du déconfinement et les journaux à scandale entre guillemets reprennent l'information à coup de gros titres faisant très très mal à l'image du kitesur. Mais peut-on vraiment se faire arracher de l'eau ? Peut-on vraiment s'envoler dans une rafale ? Peut-on vraiment être projeté par le vent au décollage ? Eh bien, la réponse elle est simple, la réponse c'est non. Alors, je tiens avec cette petite vidéo à faire une petite remise au point avec vous et puis éventuellement avec ces messieurs des journaux. Alors d'abord, je m'adresse à vous, pratiquants. On ne peut pas, on ne doit pas se faire arracher par le vent. On ne doit pas s'envoler dans une rafale. Il existe des techniques. Vos kites sont équipés d'outils qui permettent de ne pas s'envoler et de ne pas subir le vent. L'accident, le dernier dont on parle dans le sud de la France, il a eu lieu au décollage. Et la personne était débutante plus plus, s'est surtoilée par rapport au vent du jour alors que tout le monde était supposé naviguer en 6 ou 7 mètres. La personne a mis une 9 mètres carrés, a décollé ou qu'est bien sûr, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est envolée et qu'elle s'est crachée sur je ne sais quoi, des cailloux, etc. Le malheureux accident, mais en aucun cas dû à au vent. Non, tout ça c'est dû à des erreurs humaines et à un manque de connaissance ou un manque de prise de conscience et de prise de considération, de prise en considération de l'élément météo, du spot et de tous les éléments, on les appelait exogènes dans une vidéo récente, liés à la pratique. Si le matériel est choisi correctement, si la prise de décision est faite en amont, est réfléchie, est posée, calme. Si les techniques de décollage sont utilisées correctement, je vous remets donc ici, peut-être un petit extrait ou de toute façon je vous mets en lien en description, comment décoller sans risquer de s'envoler, sans risquer de se faire arracher. Donc là qu'est-ce qu'on va faire ? On a notre largueur qui marche, tout va bien, on va simplement connecter notre leash pour ne pas perdre notre matériel, ne pas faucher plein de monde sur la plage, le temps de la préparation. On va aller chercher le bord de fenêtre, donc pour ça on va marcher en direction du kite pour aller chercher à peu près une perpendiculaire au vent. Quand j'insiste sur le fait de tenir le chicken loop, c'est quelque chose qui est dû à des réflexes naturels. Quand vous tenez la barre en main, c'est souvent difficile de trouver le bord de fenêtre. Si l'on utilise ces techniques correctement, il n'y a aucune raison que ceci arrive. Donc messieurs les kitesurfeurs, mesdames les kitesurfeuses, arrêtez, ça doit être la quatrième ou cinquième vidéo que je fais là-dessus. Une autre chaîne, l'autre chaîne du kitesurf, One Lodge Kineboarding, je crois a déjà publié 3-4 vidéos là-dessus en essayant de le faire en français, en anglais. Arrêtez de vous hooker systématiquement sur les spots. Quand vous allez décoller, arrêtez de vous balader sur les plages. Arrêtez de vous surtoiler. Écoutez ce qu'on vous dit sur les spots. Prenez le temps de regarder les conditions. Et voilà, tout simplement, soyez réfléchi dans votre pratique et vous verrez que vous n'aurez pas d'accident. Ça fait 20 ans que je fais du kite. J'ai kité sur tous les spots de la planète, des plus dangereux au moins dangereux. Je n'ai jamais eu le moindre pépin, je n'ai jamais eu à larguer mon kite. Tout simplement parce que j'applique des techniques sécuritaires pour décoller mon kite, pour l'atterrir et en naviguer. Déclencher son largueur est quelque chose qui est tout à fait possible quand on a une rafale un petit peu trop forte sur l'eau. Le largueur, c'est quelque chose qui se déclenche instantanément et qui permet d'éviter de s'envoler dans une rafale. De se faire arracher par le vent ou sortir d'eau. Le kitesurf n'est pas en soi un sport dangereux à partir du moment où il est pratiqué correctement. Et c'est la même chose pour l'essentiel des sports. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Ride est safe, faites attention. Regardez les tutos sécurité. Je vous remets toute une playlist sécurité là en dessous. Vous avez plein de tutos sur internet qui vous permettent d'éviter de faire n'importe quoi au décollage, à l'atterrissage, etc. Le kitesurf, c'est du cerf-volant pour grands enfants, donc on se fait plaisir. On n'oublie pas, life is a bitch alors on ne se prend pas la tête. Et on en profite, à très bientôt. Ciao, bye bye. Ils m'ont énervé là. Allez, life is a bitch, on reste calme. Sous-titrage Société Radio-Canada